bonjour merci de votre présence et de votre écoute voilà donc nous sommes deux formations en pédicure et podologie deux instituts en pédicure et podologie et nous allons vous présenter le métier de pédicure podologue donc moi je me présente, je m'appelle Carole Casas je suis coordinatrice pédagogique au sein de l'institut de formation en pédicure et podologie à l'EFOM qui se situe dans le 15ème et donc institut conventionné avec l'université de Paris bonjour à tous et à toutes Guillaume Cabé, je suis directeur de l'AFREP l'autre institut de formation en pédicure et podologie qui est conventionné avec l'université Paris Cité voilà donc nous allons vous présenter un petit peu le métier et les études aussi qui se déroulent sur trois années et qui délivre au bout des trois années un diplôme d'état permettant d'exercer un métier paramédical à la fois du domaine de la du soin et du domaine de la rééducation donc alors donc la formation c'est une formation professionnelle qui se centre autour du pied et de la fonction voilà le pied donc étant un organe qui permet évidemment comme tout le monde le sait de se tenir debout et de marcher mais le pied qui va être également touché par un certain nombre de pathologies du fait aussi d'atteintes qui sont autres que localisées sur le pied même c'est à dire qu'en cas de pathologie générale pathologie orthopédique métabolique, vasculaire, etc. on va avoir des conséquences sur l'appareil locomoteur sur lesquels on va pouvoir intervenir nous en tant que praticien spécialisé de cet organe je pense qu'on peut passer à la diapose suivante donc la formation dure trois ans elle est découpée en six semestres et il y a comme c'est indiqué 59 unités d'enseignement c'est le découpage en fait si on disait le programme c'est en fait des unités d'enseignement il y a 1170 heures de formation pratique mais il y a 5400 heures au total sur les trois années de formation globale théorie et pratique en sachant que la formation est une alternance permanente quotidienne et hebdomadaire depuis la première année jusqu'à la fin de l'année entre la théorie et la pratique chaque centre de formation chaque école ou chaque institut de formation a un centre de formation pratique oui tu peux passer à la suivante je suppose que ça voilà et dans lesquels nous recevons des patients tout courant de l'extérieur qui viennent consulter qui viennent se faire soigner et qui sont pris en charge et soignés par les étudiants des instituts de formation bien évidemment encadrés par les formateurs professionnels pour cela là on voit que les grands axes du métier je vous le disais tout à l'heure c'est à la fois les métiers du soin puisqu'on s'intéresse à travailler sur la peau plantaire tous les problèmes qui vont être inhérents aux conflits de chaussures ou aux déformations de pieds etc et puis tout ce qui va aussi consister à bilanter le patient faire un examen clinique auprès des patients pour voir un peu comment ils se posturent comment ils marchent et éventuellement déboucher sur la décision déjà enfin un diagnostic et puis la décision ou non de l'appareiller soit avec des semelles orthopédiques orthèses plantaires qui sont effectuées dans différentes techniques voilà après toutes les matières qui sont enseignées au cours de ce cursus sont inhérentes aux matières médicales entre autres donc comme la médecine physique rééducation la traumato l'oncologie pathologie vasculaire et puis vous avez aussi toutes les disciplines inhérentes au métier des sciences humaines parce qu'il faut également on a aussi une approche en psychologie une approche en sociologie une approche en anthropologie pour bien comprendre aussi le patient dans sa globalité voilà on est aussi habilité à faire un diagnostic podologique bien entendu donc on a compétence à diagnostiquer les pathologies de notre domaine ensuite si on perçoit que le patient a besoin d'être orienté bien entendu pour un diagnostic médical c'est aussi de notre ressort de l'orienter en fonction du diagnostic effectué lors de notre bilan voilà après nous recevons également les patients en première intention puisque majoritairement nous sommes une profession qui travaillons en cabinet libéral donc profession à la fois de proximité et de première intention mais nous pouvons également enfin en général nous travaillons de plus en plus dans des structures pluridisciplinaires de santé en collaboration avec d'autres professionnels soit les maisons pluridisciplinaires de santé soit les communautés territoriales qui sont actuellement en expansion voilà et puis bon ben là le métier évidemment s'intéresse aussi à tout ce qui est handicap toutes les pathologies dégénératives qui vont toucher à la fois le pied mais également le membre inférieur le genou le rachis et toutes les conséquences des pathologies du membre inférieur sur le pied et sur l'appareil locomoteur les soins de pédicure et tout ce qui est aussi enfin tout ce qui est aussi du domaine bon ça la rhumatologie bien sûr l'approche du handicap on va également s'intéresser à la traumatologie c'est à dire tous les patients qui ont des séquelles de traumatisme on va les prendre également en charge séquelles de fracture pour les aider à reprendre leur appui à remarcher et on arrive en général suite à la suite de la chirurgie orthopédique de la rééducation et on arrive aussi pour compenser tous ces déficits liés à la traumatologie également on peut on intervient surtout les grandes pathologies neurologiques pour aider aussi à la déambulation des patients d'où l'intérêt d'avoir aussi un panel de connaissances médicales assez exhaustives c'est pareil alors le pédicure podologue reçoit une patientelle des premières années je dirais de la vie puisqu'on fait aussi de la pédiatrie on s'intéresse aux enfants jusqu'au grand âge et à la fin de vie aussi puisqu'on peut aussi accompagner des gens qui ne savent plus pratiquer des autossoins pour intervenir sur leur pathologie de pied voilà sur le côté législatif la profession est une profession libérale le diplôme d'état est délivré par le ministère de la santé donc c'est un diplôme qui permet l'exercice de la profession et uniquement ceux qui sont diplômés de cet exercice là peuvent le faire c'est ensuite une profession qui est réglementée donc il y a un ordre des pédicures podologue et comme le disait tout à l'heure Carole la pratique de l'exercice il est en pratique libérale à 98 ou 99% ça veut dire que lorsque vous êtes diplômé et que vous obtenez votre diplôme au bout des trois ans de formation vous allez travailler directement dans un cabinet soit en tant que remplaçant pour les vacances ou pour une maladie soit des collaborations c'est à dire vous allez travailler dans le cabinet avec le titulaire et qui va vous laisser des journées où il a un cabinet qui est grand avec plusieurs places ou bien vous créez un cabinet ou vous rachetez une clientèle l'installation est libre de la même manière que le patient vient librement consulter et les dernières modifications de la loi RIST nous ont donné la possibilité de grader les pieds diabétiques donc un patient diabétique qui vient vous voir c'est le pédicure podologue qui va grader le niveau entre 0 et 3 pour savoir quel est le niveau de diabète qu'il a et de faire le compte rendu au médecin de façon à l'en informer et exécuter les soins préventifs des diabétiques qui sont de notre ressort voilà donc notre activité comme elle vous l'a dit est très large vous allez voir je pense qu'on va avancer un petit peu parce qu'il y a des vidéos qui vont vous montrer un petit peu en pratique ce que l'on fait donc là sur la première vidéo vous allez voir ce qu'on appelle des emprunteurs sous vide c'est à dire que c'est on est en train de mouler le négatif du pied d'un patient de façon à lui faire une semelle qui va être ce qu'on appelle thermoformée donc vous l'avez sur la vidéo de droite le matériau de base a été chauffé quand il est chauffé il devient mou il est posé sur l'emprunteur sous vide de la première diapo en haut à gauche et en refroidissant au bout de quelques minutes il garde la nouvelle forme et après on retravaille sur les tourets de façonnage les éléments que l'on veut donner à la semelle ou les corrections si on veut corriger à droite ou à gauche donc on peut rajouter des éléments supplémentaires comme ils sont sur la nouvelle vidéo qui est en train de tourner qui vont être eux-mêmes chauffés collés et travaillés sur la semelle préliminaire donc c'est accéléré mais voilà donc c'est des matériaux qui permettent de faire un élément donc on utilise une panoplie de matériaux extrêmement divers et très grandes que ce soit des matériaux épaifs on utilise des résines on utilise des EVA des éthylvénylacétate voilà et qui permettent d'obtenir la recherche que l'on a avec ça c'est que c'est des matériaux qui ont des caractéristiques différentes et qui permettent d'avoir des effets différents soit on veut corriger soit on veut absorber une onde de choc soit on veut redonner une dynamisme à la course soit on veut isoler du sol enfin voilà c'est vraiment toutes les possibilités qui nous sont offertes à ce niveau là et ce qui est aussi intéressant d'ajouter c'est que tout ça c'est le pédicure podologue qui le fait c'est à dire que non seulement il a reçu son patient il a fait le bilan clinique il a fait le diagnostic il décide de faire l'appareillage et il réalise l'appareillage concrètement qu'il va rendre à son patient et il va y avoir aussi un suivi de ce patient pour voir si c'est bien adapté éventuellement des modifications de cette orthèse plantaire parce que l'adaptation peut demander des ajustements donc et puis on est sur des comment dirais-je des pathologies qui vont toucher soit le genou soit la hanche les différentes articulations du pied et sur des maladies comme des maladies rhumatismales comme on l'a vu tout à l'heure ou autres pathologies diverses voilà on réalise aussi tout ce qui est du domaine de l'appareillage des orteils voilà donc il y a une petite vidéo qui va vous montrer comment on réalise une orthoplastie c'est à dire un dispositif médical sur mesure qui va être façonné sur le pied du patient et qui va permettre au patient de pouvoir marcher dans ses chaussures sans avoir de douleur particulière puisque les conflits avec la chaussure vont être résorbés enfin diminués du fait de la pose de cette petite orthèse d'orteil voilà et là cette orthèse d'orteil après avoir été fabriquée bien entendu elle est travaillée en laboratoire là l'étudiante est en train de meuler l'appareillage de la façonner afin qu'elle soit adaptée ensuite sur le pied du patient voilà ça y est après je ne sais pas voilà alors la profession nous permet donc d'avoir des soins d'être en soins de donner évidemment des conseils mais également de faire de l'éducation thérapeutique auprès des patients qui auraient des maladies chroniques et qui auraient besoin d'être suivis dans l'adaptation de nouveaux traitements face à leur maladie chronique donc on suit des patients à la fois qui sont diabétiques polyarthritiques etc. et on leur permet de mieux gérer leur maladie en les accompagnant dans leur quotidien voilà on réalise également des appareillages pour les ongles les ongles qui sont déformés au même titre que les dentistes c'est sur les mêmes principes d'appareillage donc comme l'ongle est une matière assez movible meuble et bien il a tendance parfois à s'incarner et nous on va réaliser des appareillages pour éviter l'incarnation protéger éviter les douleurs qui sont résiduelles aux conflits ou aux déformations alors le diplôme d'état comme vous l'a dit mon collègue tout à l'heure en fait c'est 180 ECTS qu'on va obtenir au bout des trois années ce qu'il faut savoir aussi c'est que au bout de trois ans on a un métier en main un diplôme d'état on peut exercer mais on peut également pour certains continuer et faire des passerelles pour soit accéder à d'autres formations paramédicales soit accéder à des masters des masters de biomécanique sciences de l'éducation soit pour éventuellement continuer dans la recherche ou s'orienter dans d'autres secteurs ou encore pour certains tenir un EHPAD on a vraiment différents profils d'étudiants qui peuvent ou décider de s'arrêter ou décider de continuer et puis aussi on a par la suite possibilité d'accéder à certains diplômes universitaires ou interuniversitaires sur des spécificités diabétologie oncologie éducation thérapeutique mais ce qu'il faut surtout savoir c'est qu'au bout des trois ans normalement on doit pouvoir en autonomie travailler sans avoir besoin de retourner en formation dès qu'on a un diplôme d'état en poche je crois que ça c'est important aussi de le savoir voilà donc il faut bien se rappeler que c'est une profession de santé et de rééducation voilà de soins et de rééducation et que évidemment il y a même si on travaille sur un organe elle est assez riche en activités voilà on a libre réception des patients et puis aussi on travaille beaucoup avec les autres praticiens en interprofessionnalité puisqu'on oriente souvent les patients qui en ont besoin chez le dermatologue chez le chez le médecin généraliste ne serait-ce qu'on travaille aussi avec les kinés en parallèle avec voilà donc toutes les professions paramédicales l'infirmière beaucoup aussi notamment à domicile quand on va soigner les patients chez eux voilà merci de nous avoir écoutés on est à votre disposition au stand je crois 47 si mes souvenirs sont bons là dans la salle si vous avez des questions il n'y a pas de soucis voilà pour ceux qui ne sont pas encore venus bonne journée merci merci